3, 2, 1, top ! C'est parti ! Je me suis inscrit en début d'année au BPGEPS, activité physique pour tous. C'est pour faire multi-activités, comme roller, patin à glace, vélo, golf, équitation, ce genre de choses. Mais que sur l'initiation, et j'ai choisi ça comme diplôme, parce que je voudrais travailler depuis longtemps dans un centre UCPA. J'étais passionné de sport, avant j'ai travaillé dans une grande ancienne de distribution d'équipements. J'ai voulu continuer dans cette branche-là, mais en sortant du commerce. Et c'est en entraînant une amie qui voulait rentrer en STAPS, en licence, qui nécessite de savoir nager le crawl, je lui ai appris. Ça m'avait vraiment plus cette expérience d'enseigner à quelqu'un. J'avais un passé de nageur pendant 12 ans en club, j'ai décidé de devenir maître nageur. Je me suis renseigné par internet de savoir quel diplôme conférait le titre de maître nageur. Donc le titre de BPGEPS, activité aquatique de la natation. Le BPGEPS, c'est un brevet professionnel de la jeunesse, d'éducation populaire et des sports. En niveau 4, donc niveau bac, il en existe dans le sport. Et dans le secteur de l'éducation populaire, qu'on appelle aussi secteur socio-culturel, sur le sport, il y a plein, 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 plein de BPGEPS. Il y a un BP-nautisme en surf, il y a un BP-nautisme en voile. Pour le fitness, il y a un BP-AG2F. Pour la natation et l'activité aquatique, il y a un BP-AN. Il y a un BP activité physique pour tous, qui est plus orienté multi-activité, plutôt terrestre. Il mène à un métier qui s'appelle éducateur sportif. D'autres diront animateur sportif. On ne fait pas un BPGEPS parce qu'on aime l'activité ou parce qu'on aime le sport. On fait un BPGEPS parce qu'on veut devenir éducateur. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'encadrement du public, sur la construction des séances, sur des dimensions techniques aussi qu'on ne maîtrise pas forcément à l'entrée en formation. On redresse le bus, on plie les genoux et là je suis bien. Les inscriptions BPGEPS, c'est tout au long de l'année parce que ça dépend de la région sur laquelle vont s'inscrire les stagiaires. Ça dépend de la spécialité. Les formations, elles durent pour la plupart entre 9 et 24 mois. Tout le monde peut passer un BPGEPS. Par contre, il y a un niveau technique et donc une condition physique minimale à avoir. Pour le BP équestre, c'est un galop 7 qu'il faut avoir. Pour le BP activité aquatique, il faut passer un test sur 800 mètres. C'est une distance qui est relativement longue. Pour un BP kayak qui a un niveau technique de base, pour un BP VTT, c'est la même chose. Donc on passe les tests d'exigence préalables, on les valide et après on rentre en sélection pour rentrer en BPGEPS. 5, 6, 7... Normalement, c'est ça. Sa force en termes de formation, c'est qu'on est sur un diplôme en alternance. Donc on a une partie en emploi et une partie en formation. Quand on dit formation, c'est pas forcément une salle de classe. C'est ce qu'on appelle de la pédagogie active. Donc les stagiaires sont vraiment acteurs du contenu, ils construisent avec le formateur. J'ai été surpris par la théorie qui est assez poussée, par exemple en biologie, myologie. Donc il faut savoir connaître un peu le mécanisme et le fonctionnement du corps humain. On est à peu près entre 60 et 80% selon les spécialités sur de la théorie. Et après, il y a cette partie en emploi qui est importante pour la mise en pratique. Donc la mise en pratique, c'est être suivie par un tuteur et derrière, mettre en place des séances, mettre en place une activité avec un public et un vrai public. On accompagne les stagiaires pour la recherche d'emploi quand il s'agit de contrat d'apprentissage ou de contrat de finalisation. Le diplôme est découpé en plusieurs parties, en plusieurs UC. Et les UC sont valables 5 ans. Ce qui veut dire que quelqu'un qui rate derrière, il a 5 ans pour finaliser son BPGEPS puisqu'il garde les UC qu'il a acquises. Un BPGEPS aujourd'hui, le mieux pour le financer, c'est soit un contrat d'apprentissage, si le centre de formation a des places sur l'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Pourquoi est-ce que c'est le mieux ? Parce que ça ne coûte rien aux jeunes et qu'il est rémunéré. Il existe d'autres formes de financement. Les conseils régionaux financent beaucoup sur les diplômes du sport. Évidemment que c'est un coût, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas au stagiaire de financer cette formation. Pour la mise en place d'un BPGEPS, un organisme de formation reçoit une habilitation de la part du ministère. Donc si ces diplômes sont validés, c'est qu'il y a de l'emploi derrière. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un BPGEPS a des perspectives d'évolution qui sont assez riches. C'est parti pour la mise en place d'un BPGEPS. C'est parti pour la mise en place d'un BPGEPS.